Musique Vénérable monument historique vieux de 3 siècles qui s'étend sur plus de 1000 hectares, le hara du pin associe le tourisme aux activités professionnelles. A la mode, premier site touristique de l'Orne, il attire les foules qui se pressent notamment aux journées culture et spectacles vivants, les jeudis du pin. Un jeudi au hara du pin, on peut venir passer la journée assez facilement en faisant le matin tranquillement les visites guidées du hara, ce qui permet de découvrir les beaux bâtiments du 18e siècle, des chevaux de 10 races différentes, dont des reproducteurs, ce qui est un peu la spécificité d'un hara national. Vous avez également la cellerie d'honneur avec de très beaux harnais de présentations et la belle remise des voitures hippomobiles avec certaines voitures qui ont été entièrement restaurées. Et puis après, bien sûr, la présentation à 15h des jeudis du pin. C'est une présentation en musique à peu près d'une heure qui est assez intéressante, qui s'adresse à tout type de public, aux enfants qui peuvent apprécier les juments avec les petits poulains, les attelages, les chevaux spectaculaires, de voir des chevaux à l'obstacle ou en dressage, et puis des numéros de poste hongroise également, de voir quelqu'un en équilibre debout sur le dos de deux chevaux. Les enfants apprécient beaucoup. La rentrée des classes signale aussi la reprise des événements professionnels. Le hara du pin accueille en même temps un équimeeting de maréchalerie et un concours de percherons. Cet événement organisé par la société Hippique Percheron décrochait pour la première fois en 2013 le titre de championnat de France. Et puisqu'il rassemble près de 300 des plus beaux percherons du pays, ce national percheron fait vivre les plus fortes et anciennes traditions hippiques de l'Orne. Bien sûr, la plupart des participants viennent du berceau de la race dans le perche. Le concours de modèles et allures sur deux jours, qui permet de définir les meilleurs éléments pour la reproduction, a mis au prix 72 mâles de 2 et 3 ans en quête d'agrément à la monte, puis 200 juments et pouliches. Les rencontres permettent également les échanges commerciaux à l'amiable historiquement et désormais lors d'une présentation vente en soirée. Le champion suprême de France 2013, Black Boy, a d'ailleurs été vendu à l'association nationale des étalons percherons. En même temps, et tout près, les hommes qui façonnent les fers des percherons se réunissent pour le principal rendez-vous de la maréchalerie de l'année. Né en 2009, les quimitines de maréchalerie du Pin rassemblent désormais 450 personnes, et s'y rencontrent les maréchaux, les syndicats professionnels et les scientifiques lors de débats, ateliers ou tables rondes. L'équimiting prend de l'ampleur tous les ans, ce qui le rend de plus en plus attractif pour tous les maréchaux venant de toute la France jusqu'au Jura. Je suis venu pour profiter de la formation professionnelle supplémentaire, de plus pour découvrir les haras du Pin, où je n'avais jamais eu l'occasion de venir mettre les pieds, et rencontrer tous mes collègues maréchaux ferrants de toute la France. Le Versailles du Cheval n'est pas qu'un monument historique, c'est un patrimoine bien vivant.